Il est familialisé également avec ces termes de spécialistes. Donc ce type d'agriculture s'appelle l'agriculture de conservation des sols, en algé ACS. Et alors lui, il a un regard intéressant parce qu'il refuse de mettre le diphosate sur des cultures, par exemple. Il dit que ses collègues du village sont complètement fous de faire ça. On a de très très bons agriculteurs, à l'eau, à l'étang, à l'étang, voilà. C'est pas le même genre de choses. Et du coup, il a un regard aussi intéressant sur la bio, parce qu'il dit que c'est peut-être bien la bio, mais d'abord, effectivement, il parle de la formation qu'ils reçoivent. Et aussi, que chez les bio qu'il connaît, avec qui il est allé un peu travailler, faire un tour des cultures, il dit que leurs sols sont morts. Donc, voilà, il oppose un peu la bio à lui. D'accord, on met du glyphosate, mais il ne sait pas trop comment faire sans. Il veut bien réfléchir, mais il ne sait pas. Et en même temps, il dit, bah oui, mais la bio, il n'y a pas que du bien dans la bio. Voilà, pour ça, moi, je le sais. C'est vrai que du coup, ce serait très intéressant de l'avoir à cette rayon où je préfère rencontrer des agriculteurs locaux, parce que ça permettrait d'éviter le clivage comme ça, au-delà de la fois les agriculteurs bio et puis les conventionnels. Ça me permettrait qu'en fait, dans le jeu comme dans le conventionnel, il y a plusieurs attitudes, plusieurs pratiques. Et pour rebondir ce que tu disais, Karine, à propos de Nicolino, je crois qu'ils ont fait un test sur leurs cheveux, tous, dans le journal. Et je me dis toujours, où est-ce que nous, on vit, toi ? Parce que nous, on mange, enfin, moi, je mangeais à la maison, mangeais plutôt bio, sauf qu'on vit dans un village qui est aspergé régulièrement. Enfin, voilà, ça m'écœure toujours de quand je croise les clivérisateurs en plein monde. Je crois qu'au Parlement, aussi, ils avaient aussi testé les cheveux des débutés. Et alors, c'est la vraie façon. C'est notre environnement, la chambre d'investigation passe fortement à l'extérieur. Oui, dans la chambre d'investigation, c'est tout d'exception. Il y a quelqu'un qui n'a pas de l'infosade, des cheveux d'opel. Il l'améterait sur une autre plane. Le mouvement d'arriège, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'infosadeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'infosadeur. Et déjà, on peut en termes, on a aussi constaté, on a fait analyser leurs grilles qui sont pleines de l'infosadeur. Donc, nous, on fait partie de parler pour nous. Alors, si on peut revenir à la lettre, oui. Oui, pour information, je suis allé voir sur le site, nous voulons des Copicaux, il y a ce soir, 764 groupes de réunis en France. Qui commencent à faire beaucoup. J'ai pu participer à la deuxième première réunion. On se rappelle simplement qu'on avait en fait notre objectif qui était donc effectivement de trouver des solutions, des alternatives à tous ces pesticides, en créant à la fois de la demande, à savoir, en commençant par les enfants, à savoir le bio dans les cantines, et puis en trouvant également des fournisseurs. Ça sera notre deuxième étape. Il faudra aussi qu'on trouve des producteurs qui acceptent de fournir des aliments de qualité, le bio ou presque bio, etc. Donc, tout l'intérêt, effectivement, de rencontrer au bout des adultes, les adultes. Je voudrais aussi rappeler, et c'est l'objet aussi du courrier que Olivier nous a préparé, c'est qu'on ne fera rien sans effectivement la participation acclite des élus. Il est en question, effectivement, d'imaginer de faire quoi que ce soit, sans effectivement leur accord et qu'ils soient presque moteurs. J'imagine qu'une des idées de ce courrier, il y a des réponses, c'est de voir un peu le paysage des liens locales qui va pouvoir être un soutien ou un allié. Et on peut être un soutien. On est déjà en commun de Donne-Marie, on peut être un allié, voire un soutien. La difficulté que vous avez fait, c'est particulièrement... On s'interroge savoir... On aimerait bien donner des produits de meilleure qualité aux enfants qui fréquentent les cantines. Après, il faut trouver des prestataires. Il n'y a qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui peuvent nous venir adresser... C'est même pas une question de moyens, parce qu'après, les moyens, même si ça coûte plus cher, il suffit qu'on mette un peu plus pour pas que les parents se retrouvent dans un État qui ne puisse plus payer ou que les enfants vont jouer à la cantine. Mais en gros, on n'a pas d'interlocuteur. C'est-à-dire que quand on s'adresse même au service de l'État, ils sont à foutu de nous dire, voilà, vous adressez à telle filière et vous allez pouvoir avoir affaire à des produits de bio. Alors, je sais que certains ont fait, dans certaines économies, mais c'est parce qu'ils font sur place... Nous, on n'a pas cela. Nous, c'est la chaîne de maison froide. La cuisine n'avait été faite de telle manière qu'on ne fabrique rien sur place. On se fait livrer les plats. Oui, mais après, on a décidé de faire autrement. Par exemple, il y a plein de centres différents de nature. Par exemple, il y a des problèmes... Je t'en mets tout ça en vue. Mais les fruits, par exemple, ça fait quand même 25 ans qu'on a... En plus, peut-être qu'on avait un producteur bio à Jutimont. Je pense que tout le monde savait qu'il était des producteurs bio et au moins, les fruits, on aurait même pu avoir des fruits bio depuis très longtemps. Contre le monde, oui, d'accord, pour l'épargne, pour le monsieur... Oui.